La Gironde a la particularité d'avoir une métropole très forte, moteur à économie et à démographie, qui représente 50% de la population sur 20% du territoire. En revanche, tout le reste du territoire, donc les 80%, représente tout le reste de la population. Il y a donc une nécessité d'équilibrer, de faire en sorte que les bassins d'emploi et les bassins de vie soient confortés sur les villes secondaires, qui aujourd'hui constituent l'armature urbaine de la Gironde, et qui ont besoin réellement de l'appui des collectivités locales et de la puissance publique. C'est tout l'éventail des actions publiques qu'il faut mettre en œuvre dans ce cadre-là, auprès de ces villes secondaires. Donc c'est un des efforts maximums que nous réalisons au niveau du département. Pour nous, c'est la préoccupation majeure, consolider ces villes secondaires pour faire en sorte qu'elles puissent garantir une organisation territoriale, un aménagement du territoire satisfaisant sur ces espaces ruraux. Le département dans ce cadre peut être un acteur au travers, bien sûr, de tout ce qui est accompagnement social, puisque c'est notre compétence, mais aussi au travers du plan départemental de l'habitat. Ce plan départemental, il a vocation à essayer de développer l'habitat, mais pas de n'importe quelle façon dans ces territoires, sur la métropole certes, mais aussi ailleurs. Nous essayons par exemple de favoriser la mixité. Elle nous paraît absolument essentielle pour le bien vivre ensemble et pour faire en sorte que l'acceptation commune puisse être réalisée, qu'il n'y ait pas une ghettoïsation des populations dans certains secteurs, comme ça a pu se produire jusqu'à présent dans certaines villes ou dans certains bourgs. Il faut veiller à combler la vacance des logements qui sont en déshérence dans un certain nombre de villes et de villages. Il faut également faire en sorte que la qualité du logement social soit essentielle pour assurer le confort et donc là aussi pour permettre finalement une émancipation correcte des populations qui sont accueillies dans le cadre du logement social. Il faut également pouvoir accéder facilement aux fonciers et à l'immobilier. Ça c'est un vrai problème aujourd'hui dans le département. Il manque aujourd'hui dans le département un établissement public foncier local qui aurait pu être un vrai outil de modération du marché, un vrai outil de portage foncier sur le long terme, qui permette de diminuer ensuite le prix du loyer pour le locataire. Donc ça nous y travaillons aujourd'hui au travers d'autres solutions puisque malheureusement l'établissement public foncier n'a pas vu le jour, la métropole n'ayant pas souhaité y adhérer. Mais nous souhaiterions-nous qu'il y ait un véritable outil foncier pour apporter les réponses dans ce cadre-là. Je crois que c'est un ensemble d'actions qui vise à faire en sorte que le logement social ne soit pas simplement une réponse hors sol, mais bien quelque chose qui est intégré dans une approche d'ensemble, notamment au travers de l'accompagnement social que nous pouvons nous-mêmes départements générés. L'habitat est une partie de l'aménagement de la ville, mais une partie essentielle sur laquelle il ne faut pas commettre d'erreurs majeures. Donc... ... Sous-titrage FR ?